Une maison fissurée à deux frères, le propriétaire des lieux affirme que c'est la conséquence du tremblement de terre survenu tard, mardi soir. Prem Sadele rassure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les tremblements seront plus fréquents mais de faible magnitude à chaque fois. Une ressortissante malgache arrêtée, elle avait caché de la drogue dans ses parties intimes. Et puis la vague de froid sibérien qui s'est abattue sur l'Europe a fait une quarantaine de morts. Bonsoir à tous, il pensait d'abord s'être trompé mais bien vite de nombreux Mauriciens ont compris que la terre a bel et bien tremblé ce mardi soir. Des secousses ont été ressentis dans de très nombreuses régions de l'île. Il s'agit d'un séisme de magnitude 4,0. Bahim Moumtaz Fokir Mahmoud, un habitant de deux frères à Grande-Rivière Sud-Est, raconte qu'il regardait la télévision lorsque les meubles de sa maison ont bougé. Il va plus loin et affirme que cela a fissuré ses murs. Oui, hier soir, Moumtaz Fokir Mahmoud avait une télévision dans Moules-Assam. C'était vers 11h25, pas 11h30 comme ça. Moumoud an, Moumoud a l'élie bouze, comme on m'a dit, qui kèner peut-être la l'île-la une pile sa l'île-la. En entier, il a fait dac, 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 tout le monde va se le bouze. Moumoud pensez, attention, Moumoud a l'algrède. Moumoud a l'ëlie, Moumoud a l'élie, 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 Moumoud a l'élie. et l'orage de cela, je me disais correctement dormi. Mais je venais, je n'étais pas ici, mais tout mon mirage ici, je devais faire lire. Enfin, je n'avais pas de casse à détendu ça, je me disais correctement. Grand matin, je me suis dit, je me suis dit, là-bas, un camarade, un petit ami, je me disais, je me disais que Maurice, il n'y avait pas de problème. Je me disais, je me disais, je ne sais pas, je me disais, 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 écoute moi, tu n'as pas le filet, mais je me disais, je me disais que tu n'as pas le tremblement d'été. Et toi, je me disais que tu n'as pas le récit, tu as l'information, tout ça, il y a un matin. Et cette vibration, dans mon avis, je n'ai 54 bananes, je me disais, combien de fois, je dois faire comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est l'assurance donnée par Prem Saddle, qui est géomorphologue, qui ajoute que ce genre de tremblement va être plus courant à Maurice, comme c'est déjà le cas à Rodrigue, et ils seront d'intensité modérée. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que, comment on bien dit, les 20 tremblements de terre, les N-Sécous, 4 sur l'échelle de Richter, et 4 sur l'échelle de Richter, les bien, bien faibles. Les N-Sécous, bien, bien faibles. Et d'ailleurs, dans la région de Rodrigue, ça que l'année, on a 10 à 12 Sécous, allant de 3,5 à 5,2 sur l'échelle de Richter. Nous ne sommes pas s'inquiéter, parce que nous nous trouvons bien, bien, bien loin, avec bordure, une plaque convergente, environ 5 000 kilomètres de Sumatra et Java. Donc, là-bas, il y a un tremblement de terre qui génère un tsunami. Par contre, ici, nous, on a une plaque qu'on appelle la plaque somalienne, et la plaque-là peut dériver 4,5 centimètres par an, tranquillement, donc, les papous génèrent aucun, aucun Sécous qui peut traverser 5 ou 6 sur l'échelle de Richter. Mais nous, on continue à gagner l'île, mais seulement, on n'est pas trop près avec Maurice. On n'est pas trop près, on n'est plus proche de la Réunion qui est proche de l'île Maurice. Et là, la plaque somalienne peut bouger à une vitesse de 4,5 centimètres par an, nous, on peut gagner l'île qui peut sortir entre la Réunion et Maurice. Une passeuse malgache reconduit en cellule policière après sa comparution devant le tribunal de Maïbourg cet après-midi. Cette femme de 36 ans a transporté 259 grammes d'héroïne à bord d'un vol en provenance de Madagascar. La drogue était dissimulée dans ses parties intimes, dans un préservatif. La malgache a été interceptée à l'aéroport de plaisance lundi dernier. La valeur de la drogue est estimée à 4 millions de roupies. Une accusation provisoire d'importation de drogue a été retenue contre elle. Une opération Control Delivery n'a rien donné selon des sources proches de là-dessous. Plusieurs maraîchers sont dans le viseur de la mairie de Port-Louis. Il s'agit principalement des locataires des états au marché central qui n'ont pas honoré leur dette auprès de la municipalité. La mairie espère récupérer une ardoise de 10 millions de roupies. Daniel Laurent, l'ordre-maire de la mairie de Port-Louis soutient lui qu'il est au courant de cette situation. Il affirme que la municipalité a déjà engagé les procédures nécessaires pour remédier à la situation. Quatre travailleurs sociaux acquittés ce matin en cours intermédiaire et dix adiens Salimouti, Auréla Edouard et Fleurette Casimir qui étaient accusés de manifestations illégales devant le NPF Building en 2010. Ces derniers soutenaient les ex-planteurs de Richter. La magistrate Kamini Budjawati a conclu que la police n'a pas pu prouver l'accusation de protestation illégale contre les quatre travailleurs sociaux. Trois mauriciens expulsés de l'aéroport de Roland-Garros à l'île de la Réunion. Cela s'est produit dans la nuit du 25 au 26 février dernier. Ils revenaient de Johannesburg et devaient faire une escale de 8 heures à la Réunion avant de régagner Maurice sur un vol d'air austral. Sauf que les trois mauriciens ont appris à leur dépens que l'aéroport de Roland-Garros est fermé la nuit et ont dû dormir à l'extérieur sur le parking en attendant sa réouverture. Toutefois, deux des mauriciens obtiendront réparation. C'est l'agence de voyage qui leur a vendu le billet d'avion qui prend cette responsabilité. Et dans le cahier international, la vague de froid sibérien qui s'est abattue ces derniers jours sur l'Europe a fait une quarantaine de morts dont de nombreux sans-abri et continuent à semer la pagaille dans les transports. Surnommée la bête de l'Est par les médias britanniques, l'ours de Sibérie aux Pays-Bas, le canon à neige en Suède et le Moscou-Paris en France, cette vague de froid a fait au moins 41 morts depuis vendredi, 18 en Pologne, 6 en République tchèque, 5 en Lituanie, 4 en France, 4 en Slovaquie, 2 en Italie et en Roumanie. En Estonie, le froid a fait 7 morts sur l'ensemble en février. Et puis en Égypte, au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une collision ferroviaire à Al-Bahaira dans le nord de l'Égypte a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision selon un communiqué du ministère. 30 ambulances ont immédiatement été dépêchées à, comme Amada, la localité où s'est produit l'accident. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. L'information en continue sur le www.defimédias.info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada